Bonjour à tous, bienvenue sur Echec et Pédagogie, salut Laurent. Salut Romu, bonjour à tous. Alors aujourd'hui avec Laurent vous a sélectionné une étude de Richard Retti qui date de 1925. Donc un rapport matériel assez amusant avec Dame-Cavalier contre Dame-Pion, donc un matériel extrêmement réduit. Mais malgré ce matériel réduit, vous allez voir que l'étude est relativement riche. Donc à vous de vous creuser les méninges, de mettre sur pause la vidéo, de chercher par vous-même et ensuite lorsque vous serez convaincu d'avoir trouvé la solution, vous pourrez ainsi la comparer avec celle montrée par Laurent. Alors au premier coup d'œil, on a envie de se dire qu'est-ce que c'est que cette étude. Ce n'est pas une étude, c'est un exercice pour les grands débutants puisque avec ce matériel Dame-Cavalier contre une Dame et un Pion, on constate notamment que la Dame Blanche a dans son viseur la Dame Adverse et on constate aussi que le Cavalier, lorsqu'il va découvrir l'action de sa Dame, pourrait en même temps faire un échec en C3 et ainsi nous permettre de ramasser la Dame Noire. Donc si on regarde d'un œil un petit peu trop léger, si on ne fait pas suffisamment attention aux ressources de l'adversaire, on peut penser que cet exercice est particulièrement trivial alors que c'est tout le contraire. Donc cette étude va nous servir à rappeler une nouvelle fois qu'on ne joue pas aux échecs tout seul et qu'il faut toujours regarder les possibilités de l'adversaire. Alors c'est évidemment le premier coup Cavalier, C3 échecs, mais la Variante sera beaucoup plus longue que ce qu'on vient de dire, simplement ramasser la Dame. Donc quelles sont les possibilités avant de dérouler la Variante, la solution ? Quelles sont les possibilités pour gagner avec les Blancs ? Eh bien soit gagner la Dame dans de bonnes conditions, soit réussir à faire un échec et Mat. Pour l'instant l'échec et Mat ne nous semble pas très accessible, donc on va chercher à gagner la Dame adverse, notamment en exploitant le fait qu'elle ne soit pas défendue et qu'elle soit dans le viseur de la Dame blanche. Donc après Cavalier, C3 échecs, si les Noirs mettaient leur Roi sur A3, B3 ou B2, on ramasserait simplement la Dame et il n'y aurait pas d'étude. En revanche, si les Noirs jouent Roi A1, on voit apparaître le thème défensif qui va avoir cours tout au long de cette solution. le thème défensif des Noirs, c'est le pâte. Pour la simple et bonne raison que lorsqu'on ramasse la Dame sur G2, le Roi Noir se retrouve coincé sur A1 et la partie est nulle. Parce qu'en même temps qu'on a bloqué le Roi Noir, on a aussi bloqué le Pure Noir et notre adversaire n'a pas de coup possible. Donc après Roi A1, il faut se demander si on va pouvoir gagner la Dame dans d'autres conditions, c'est-à-dire dans une situation où il n'y aurait pas de pâte. Alors on va forcer les événements, parce que bien entendu, si les Dames s'échangent ou si notre adversaire commence à faire une multitude d'échecs, on ne pourra pas gagner. Donc pour forcer les événements, il faut faire échec souvent, on pense à Dame A4 échec. Et après le seul coup Roi B2, tiens, une nouvelle fois, la Dame G2 est exposée, je vais pouvoir la gagner en jouant Dame A2 échec. Si Roi prend C3, on gagne la Dame, la vie est belle et l'étude est encore une fois beaucoup trop simple. Malheureusement, ou heureusement, Réti avait anticipé tout ça et trouve une nouvelle défense sous la forme de Roi C1. On ne peut toujours pas prendre la Dame, parce que même en C1, le Roi est bloqué. Il n'est pas bloqué seulement lorsqu'il est sur A1, il est aussi bloqué en C1, pour la simple et bonne raison que le cavalier est sur la pire case possible, puisqu'il bloque les deux cases de fuite qui ne sont pas sur la deuxième rangée. Alors, continuons dans la même veine, il faut forcer les événements et peut-être demander au Roi noir de partir vers une autre case, sachant que sur C1, on ne pourra pas prendre la Dame. Alors, après Dame B1 échec, pour forcer les événements, Roi D2, on a le coup qui nous intéresse sous la forme de Dame D2, c'est-à-dire qu'on réalise notre fameuse enfilade et on a interdit la défense par Roi C1, donc il n'y aura pas de patte avec Roi C1. Encore une fois, une nouvelle défense sous la forme de Roi E1. On ne peut toujours pas prendre la Dame noire sous peine de faire un nouveau patte. C'est presque rigolo, surtout quand on a les noirs, mais quand on a les blancs, c'est un petit peu énervant, on est à chaque fois à deux doigts de gagner la partie, mais l'adversaire est très très imaginatif au niveau de la défense. Il faut continuer notre harcèlement et réussir un jour ou l'autre à gagner la Dame. Alors on pense à Dame C1 échec qui force le coup Roi F2 et on arrive ici à l'un des coups les plus difficiles de l'étude, à mon avis, dans la mesure où il fallait avoir anticipé le coup Cavalier D1. Alors si vous l'avez trouvé, bravo à vous, ce n'est pas du tout un coup naturel, le Cavalier attaque mais en reculant, il obstrue la première rangée, mais c'est un coup qui va nous permettre de recréer une batterie ou de réorganiser une batterie avec notre Dame et notre Cavalier. Après Cavalier D1 échec, quelles sont les possibilités pour les Noirs ? Si le Roi passe sur la première rangée, on va exploiter justement cette fameuse batterie Dame et Cavalier grâce au coup Cavalier E3, échec à la découverte, et désormais lorsqu'on va prendre la Dame, il n'y aura plus de pattes, les Noirs pourront notamment reprendre le Cavalier sur G2 et on va enfin gagner la partie. Si le Roi vient sur E2, ça va transposer très rapidement dans la ligne principale, donc on va en parler plus tard. Dernier coup possible, c'est le coup Roi F3, après lequel les Blancs continuent de donner des échecs grâce au coup Dame C3 échec. Comme on va le constater, il est très important de garder disponible la case E3 pour le Cavalier, c'est la raison pour laquelle nous préférons C3 plutôt que E3. Alors, beaucoup de possibilités pour les Noirs. S'ils viennent sur la case G4, c'est relativement simple, il y a une fourchette par le coup Cavalier E3. Voilà pourquoi on avait besoin de garder cette case disponible. Si le Roi vient sur la case E4, on va enchaîner Dame D4 échec. Sur Roi F3, nous avons Dame D5 échec, une position que l'on va revoir souvent. Le Roi Noir et la Dame Noire sont pris en enfilade et le Roi Noir est dans l'impossibilité de continuer à protéger sa Dame grâce au Cavalier D1, excellemment placé. Et quelle que soit la case choisie par le Roi, lorsqu'on prendra la Dame, il n'y aura pas de pâte. Dans cette même variante, après Dame D4 échec, si Roi F5, Cavalier E3, c'est la fourchette triviale dont on a parlé tout à l'heure. Un petit peu plus complexe, troisième possibilité pour le Roi, c'est la case F4. Alors ici, il va falloir manœuvrer encore un petit peu car il y a à nouveau un piège particulièrement bien caché. Dame F6 échec, on demande au Roi Noir de venir sur G4 car cela nous permettrait de jouer Cavalier E3 échec. Évidemment, il va refuser et aller sur la case E4. Il semble que ce soit une case particulièrement malhabile pour les Noirs car on se dit je peux jouer Dame C6 échec, réaliser une nouvelle enfilade mais malheureusement, après Roi D3, c'est peut-être la plus jolie occurrence de pattes dans toute l'étude, après Roi D3, Dame prend G2, fait pattes. Le Roi est quasiment au plein milieu de l'échiquier mais il est coincé. La Dame prend la deuxième rangée, le Cavalier prend les cases E3 et C3, la Dame prend également la case E4 et le Roi Blanc prend les deux dernières cases et ferme le cercueil. Évidemment, comme d'habitude, le pion G3 est coincé. Donc on ne peut toujours pas gagner la Dame après Roi E4. Alors il faut encore faire des petites manœuvres de Dame, petit à petit, se rapprocher, Dame D4 échec. Si le Roi vient sur F5, c'est toujours la même fourchette et si le Roi vient sur F3, seulement à ce moment-là, on peut jouer Dame D5 échec car, comme on l'a vu précédemment, on avait vu exactement cette position, il n'y a pas de case de pâte pour essayer de sauver les Noirs. Alors, on se dit, bon, toutes ces variantes, c'était particulièrement joli, particulièrement riche, mais malheureusement, ce n'est pas fini. Après Dame C3 échec, nous avons analysé tous les coups possibles sauf le cours Roi E2. Alors on s'y penche. On se doute que Roi E2 va intéresser les Noirs car on a constaté que c'était souvent sur la case D3 que les Noirs pouvaient organiser un pâte. Alors après Roi E2, on va jouer Dame B2 échec. On revient vers cette enfilade. Si le Roi Noir vient vers F1, c'est relativement simple, on retrouve notre fameuse fourchette. Attention cependant, après Roi E1, de bien ramasser la Dame avec la pièce la plus judicieuse. Si vous jouez Dame-Prend-Dame, il n'y a pâte. Bien entendu, vous aviez prévu de prendre du cavalier en faisant échec, ce qui nous assure de ne rien avoir oublié. Après Roi F3, on retrouve notre enfilade avec Dame B7 échec et notamment le cavalier qui tient la case F2 et qui va nous permettre de ramasser la Dame sans être repris. Donc on se doute qu'après Dame B2 échec, les Noirs fidèles à leur stratégie de défense par le pâte vont choisir la case Roi D3 et il n'y a toujours pâte en cas de Dame-Prend-G2. On a déjà vu ça précédemment. Alors, comment réussir à casser ce réseau de pâte ? Il faut continuer à faire échec de façon très méthodique. Dame B3 échec. Si Roi E4, Dame D5, c'est une situation qu'on a déjà vue. Le Roi doit donc, après Dame B3 échec, retourner sur la deuxième rangée et on arrive finalement à jouer Dame A2 échec. On a donné beaucoup, beaucoup d'échecs avec la Dame. Vous êtes probablement comme moi perdus au milieu de tous ces échecs mais on vous invitera à revoir plusieurs fois la vidéo pour vous y retrouver. Donc, que va changer la Dame sur A2 par rapport à la Dame sur B2 ? Après, Roi D3, on ne peut toujours pas prendre la Dame. En revanche, on a libéré la case B2. Pourquoi faire ? Pour y mettre le cavalier. Si vous vous souvenez, du coup, cavalier D1, il y a 5 ou 6 coups en arrière. On avait dit qu'avec la Dame sur C1 et le cavalier en D1, ont recréé une batterie. Et bien, de façon très artistique, Reti recrée la même batterie mais cette fois-ci sur la deuxième rangée. Quelles sont les possibilités pour le Roi Noir ? Passer sur la deuxième rangée, c'est s'exposer à cavalier C4 échec. Excellente case qui nous permet en cas de Roi F1 de gagner la Dame sur échec toujours en évitant le patte comme on avait dit tout à l'heure et en cas de Roi F3 de jouer cette fois-ci cavalier E5 échec. Le cavalier demande au Roi de quitter la protection de la Dame et ensuite, on va pouvoir la ramasser sans subir de patte. Et après, cavalier B2 échec, puisqu'on ne peut pas passer sur la deuxième rangée, on ne peut pas non plus passer sur la quatrième à cause de Dame D5 échec, une amphiolate qu'on a déjà croisée. Il faut passer donc par la troisième rangée mais après Roi E3, nous avons cavalier C4 échec, il faut protéger la Dame, Roi D3 ne ferait plus du tout patte car en cas de Dame prend G2, le cavalier n'est plus sur D1 mais sur C4 donc il y a la case disponible en C3. Il faut donc protéger la Dame par Roi F3 et là on retrouve une position qu'on avait déjà croisée, cavalier E5 échec et le tour de force est terminé. Après 14 échecs consécutifs, les Blancs vont enfin pouvoir prendre la Dame qui jusque-là avait été empoisonnée. Merci Laurent pour la présentation de cette étude triviale. On ne comprendrait pas si vous ne trouvez pas tout très vite. Bien sûr, on plaisante, l'étude est relativement difficile mais elle est jolie avec notamment ces occurrences de pattes sur les différentes cases donc c'était assez esthétique et assez rigolo donc on n'a pas résisté à la tentation de vous la présenter. Donc n'ayez pas peur si vous n'avez pas tout vu jusqu'à la fin, c'est même normal en fait mais ça ne fait jamais de mal de chercher des études un peu plus longues et un peu plus difficiles. Ça vous permet de vous améliorer dans le calcul, de trouver aussi des manœuvres un peu imaginatives parce qu'on a vu les cases du cavalier notamment la case D1 qui n'était pas forcément une case très évidente pour le cavalier ou même B2 après. Donc voilà, dans ce genre d'études, il faut savoir explorer même les coûts qui ont l'air les plus surprenants. Donc on espère que malgré la longueur et la difficulté de cette étude, elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous faire vos retours sur justement cette présentation, vos commentaires, vos solutions que vous avez imaginées et likez la vidéo si elle vous a plu, la commentez, la partagez autour de vous si vous estimez qu'elle le mérite. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et bien évidemment, on vous dit à très vite pour de nouvelles aventures autour de ces merveilleuses études. Au revoir. À bientôt. Sous-titrage ST' 501